salut je m'appelle christelle d'ici de la chaîne académie la nouvelle conscience alors encore une petite vidéo aujourd'hui en direct de l'escalade et des parois du verdon en bas on doit avoir 100 200 300 500 500 mètres je sais pas combien il ya en dessous c'est assez vertigineux je vais essayer de vous filmer je suis pas sûr on peut filmer là vous avez le verdon là le truc tout au fond à le petit bout ce machin là voilà c'est la paroi que je viens de faire qui est super vertigineuse c'est justement il doit y avoir 500 alors c'est ce qu'on appelle du gaz du gaz j'ai appris ça récemment je pratique l'escalade mais je connais pas les us et coutumes mais tous les termes d'escalade comme je suis une autodidacte qu'en gros voilà autodidacte ça veut dire que ça veut dire et là je viens de me dépasser une fois encore et comment réaliser ses désirs en transcendant ses peurs c'est pour moi c'est ni plus ni moins que cela la vie en fait la liberté la liberté c'est pour moi bien évidemment je parle que pour moi c'est dépasser ses peurs réaliser ce qu'on a envie de réaliser justement en dépassant ses peurs et là c'était pas des moindres parce que c'est quand même pas alors il ya les peurs de tous les jours j'ai peur d'une araignée j'ai peur des moustiques j'ai peur de dormir dehors seul j'ai peur bref on a la plupart du temps on a des peurs entre guillemets insignifiante insignifiante par conditionnement par par croyance par influence on a eu des traumas mais souvent on a peur de tout et de rien et en fait voilà mais après il ya des il ya des gros dépassements et pour moi là c'en était un donc je suis envoyé je suis en vacances pour celles et ceux qui me suivent et je fais des vacances sportives puisque je suis quelqu'un qui fait du sport je suis une skiose alors j'ai commencé ma dans ma jeunesse dans mon adolescence à être une compétitrice de haut niveau en ski alpin donc je courais en international voilà j'ai toujours pratiqué du sport outre le ski de l'escalade des via ferrata du vélo du patin à glace du roller toutes sortes de choses et au début de mon trip au début de mon voyage là ça fait trois semaines deux semaines que je suis sur les routes je suis passé dans le verdon c'est un endroit que j'affectionne particulièrement c'est vertigineux c'est primordial c'est sauvage c'est enfin bref ça m'inspire que des choses extraordinaires les paysages sont à couper le souffle je me suis encore baigné dans le verdon là ce matin pour moi les rivières c'est quelque chose d'extraordinaire les cascades des rivières bref c'est très pur et voilà au début de mon trip je suis passé il faisait pas beau et j'ai fait de l'escalade mais sur des parois alors cette paroi là j'y étais allé et il faisait pas très beau il pleuvait un petit peu c'est un peu grisâtre mais bon il faisait bon malgré tout et j'ai croisé des gens qui m'ont permis de trouver des parois d'escalade j'en connaissais quelques unes mais d'autres au niveau du lac et là j'avais envie de côtoyer des parois beaucoup plus vertigineuse c'est à dire les fameuses parois dont tout le monde parle qui sont très 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 vertigineuse c'est de ici le verdon les gorges du verdon c'est l'équivalent du grand canyon aux états unis aux états unis c'est ce que j'ai vu alors c'est équivalent peut-être pas aussi grand mais voilà c'est un des plus grands de france c'est le plus grand de la france je crois le grand quel les gorges du verdon et moi j'adore le vide enfin le vide les parois toutes sortes de choses et au tout début de mon trip je suis arrivé là effectivement je les ai regardé j'ai fait des parois plus 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 petites parce que j'ai d'abord fait celle ci je suis arrivé j'ai regardé j'ai fait ouh quand même alors j'ai pris en photo juste j'ai pris en photo en me disant je reviendrai et là c'est ce que j'ai fait je suis reviendu et je me suis bien motivé j'ai attendu d'abord qu'il fasse bon qu'il n'y ait personne parce que voilà que les gens n'aient pas peur quand les gens ont peur ils vous font des projections de peur bien évidemment l'individu lambda voilà il va voir le vide déjà juste quand il ya des points de vue qu'il ya des gens qui enjambent la barrière prendre une photo il y en a qui deviennent qui pète les plombs tellement ils ont peur bon alors c'est pas un jugement c'est juste un constat ce sont des faits je ne juge pas cela on a le droit d'avoir peur bien sûr moi je vous partage en fait toutes ces notions de développement de transcendance pour aller vers plus en plus de liberté parce que pour moi l'enfermement un des plus gros enfermement c'est la peur bien sûr la peur de tout et derrière derrière c'est quoi c'est la peur de mourir bien sûr alors pendant mon tour du monde j'ai dépassé cette peur de mourir puis ensuite je me suis refait embourbé avec toutes mes rencontres du troisième type à le dire et là je redéploie celle que je suis à l'origine c'est à dire quelqu'un qui qui se transcende et qui est du coup ben voilà première fois je suis venu j'ai pris en photo j'ai vu cette verticalité surtout ce vide en dessous c'est le vide en dessous parce que c'est la singularité des parois de du verdon c'est en dessous ben voilà je sais pas combien il ya mais il ya beaucoup j'ai vu ce matin sur google que quand on fait la rando en bas il y avait des randos pour aller jusqu'au la clue et qui avait un dénivelé de 1200 là je me suis dit 1200 je suis à quand même pas 1200 là en dessous mais bon peut-être je sais pas j'ai aucune idée mais c'est c'est très 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 haut je peux vous assurer et donc ben la première fois j'ai pris en photo je fais ou super puis je suis allée sur une parois un peu plus un peu moins gazeuse c'est à dire il ya moins de hauteur parce que je m'apprivoise les lieux en fait c'est comme la toute première fois j'ai commencé à grimper en solo en solo ça veut dire non encorder voilà et ben j'apprivoise à la j'apprivoise la paroisse c'est à dire je remercie mon corps je remercie la paroisse je suis en gratitude avec tout là je me mets en accord et en harmonie en en syntonie avec les éléments avec les arbres les végétaux les esprits de la nature je me mets en syntonie avec tout 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 et j'y vais tout doux et voilà je prends j'assure bien les prises extra j'y vais je suis en totale méditation enfin conscience on va dire et j'apprivoise pour progressivement et là bas c'est ce que j'ai fait j'ai d'abord dû transcender le vide c'est à dire ce là on s'accroche en haut comme vous voyez ici voilà donc c'est intéressant c'est qu'on est déjà assuré ce qu'on appelle accroché donc je descends je suis assuré donc déjà mais il faut des os et descendent dans un endroit où on voit même pas le le fond enfin on voit le fond mais voilà c'est loin le fond c'est très c'est comme ça quoi comme ça donc déjà la première chose c'est oser se mettre dans le vide regarder la paroisse si je vais être capable de remonter parce que je suis toute seule voilà j'ai personne pour si je suis en difficulté pour me remonter donc ça implique vraiment beaucoup de conscience de la conscience la conscience c'est pas la peur c'est la conscience j'ai conscience que là je peux là je peux pas c'est ça la distinction entre la peur ou la panique et puis du coup ben voilà on fait pas une chose qu'on a trop peur et discerner c'est la conscience qui observe voilà j'observe avec tout toutes les possibilités je vais mettre toutes les chances de mon côté en mettant en accord et en harmonie en syntonie avec la nature la beauté des fleurs des buis de tout voilà et j'y suis allé progressivement j'ai commencé à descendre sur un mètre sur montée voilà pour apprécier vraiment la paroi alors j'avais déjà regardé du depuis le haut ensuite deux mètres trois mètres dix mètres et je suis descendue comme ça je suis remontée je descendais je remontais je descendais encore plus profondément je remontais c'est vraiment l'arche d'alliance à relier le bas et le haut un progressivement au bas au bas au bas ça monte ça descend ça monte ça descend et puis ça descend et c'est plus on va en profondeur et plus ça monte plus on va récupérer de la conscience universelle c'est vraiment le même principe et et là je suis jusqu'au bout de la corde voilà la corde je les fais descendre jusqu'à 25 j'ai une corde de 50 elle est en double je pourrais la descendre à 50 mais peut-être demain on va y aller tout doux tout doux je suis super fier de cette performance qui pour moi en est une avec tout ce que je viens de vous expliquer un tout seul jamais fait sur des parois vertigineuses comme ça et voilà je suis super fière de moi vraiment c'est un grand challenge ça faisait partie de mes rêves j'en ai fait j'en ai réalisé pas mal pendant ce trip grimper au dessus de l'eau la jeu au dessus de l'eau mais elle est loin l'eau mais une paroi vertigineuse comme celle ci outre le fait d'avoir prise en photo la première fois voilà pour vous donner un aperçu de ce que je voyais maintenant je peux vous dire j'y étais vraiment je peux pas prendre mon appareil photo en étant dans la falaise parce que je vais éviter les voilà de là pour le moment j'évite je suis vraiment très concentré j'ai pas de possibilité de l'avoir avec moi mais franchement c'est c'est quel sentiment de liberté quel sentiment de d'amour quelle grandiosité c'est dépasser vos peurs derrière vous avez que des cadeaux c'est de la liberté liberté on peut plus vous enfermer quand vous n'avez plus peur de rien on peut plus vous enfermer du tout du tout tout est possible rien n'est impossible à coeur vaillant voilà c'est le partage de l'instant j'espère que vous allez tous bien je vous embrasse bien fort puis je vous dis à tout bientôt tu se fait un petit tour d'horizon